... Sénégalaises, sénégalais, nos chers compatriotes de l'intérieur du pays et de la diaspora, ... Celles et ceux qui m'ont accueilli là où je suis allé. Celles et ceux qui m'ont soutenu et appuyé de leurs idées, ... ... ... ... ... ... ... ... leurs moyens pour nous permettre de partir aussi loin. Je vous dis ma reconnaissance et mon infinie gratitude. Dans le Sénégal des profondeurs, j'ai senti et ressenti l'ardente volonté de changement de notre peuple. J'ai vu leur détermination à faire face et à vaincre les obstacles pour se hisser vers le changement et lever les défis qui obstruent leur perspective d'évolution et de vie meilleure. J'ai constaté avec satisfaction et espoir leur engagement ferme à réécrire le narratif du Sénégal et à changer durablement et définitivement la trajectoire de notre pays. J'ai vu des hommes et des femmes décidés, déterminés à être des acteurs de leur propre vie et à être des acteurs du changement qu'ils veulent, ayant pour credo être l'exemple du changement souhaité. Chers compatriotes, notre pays vit une situation politique sans précédent. Jadis considérée comme la vitrine démocratique africaine, le Sénégal a vu ces dernières années, ces derniers mois en particulier, les piliers solides de sa démocratie être démantelés les uns après les autres et secouant gravement notre infrastructure démocratique et républicaine, laissant le pays dans une situation de vulnérabilité, de faiblesse et d'anomie sans précédent dans notre histoire. Cela a fait presque trembler beaucoup de Sénégalais tant on a fait vaciller nos institutions. face à toutes ces incertitudes et aux menaces multiformes auxquelles notre pays fait face, devant la dérégulation du jeu politique, le brouillage des repères et la faillite de la morale en politique, j'ai fait le choix de ne céder ni à la facilité des positionnements individuels, ni aux calculs opportunistes et encore moins au déshonneur. En politique, comme dans ma vie tout court, je m'attache à agir toujours selon un référentiel éthique solide et rigoureux auquel je m'interdis de déroger et de me soustraire. Je prie Allah, subhanahu wa ta'ala, de m'aider à garder cette posture jusqu'à la fin de ma vie, car c'est la seule chose que je voudrais léguer à ma postérité si je quittais ce monde un jour. Il y a quelques mois en arrière, j'ai annoncé publiquement que je remonçais à ma propre candidature pour soutenir celle de mon ami et allié, le président Ousmane Sonko. S'il venait à être validé. Mais face à un pouvoir qui était prêt à tout pour empêcher cette candidature, par tous les moyens, y compris les plus immoraux et les plus illégaux possibles, nous avons fait preuve, lui et moi et tous ceux qui sont avec nous, d'une très grande ingéniosité et d'une intelligence stratégique et politique qui nous a amenés aujourd'hui là où nous sommes. Nous avons su identifier les pièges pour les déjouer. Nous avons su poser les actes fondateurs pour aller de l'avant et faire face aux camps adverses. Ousmane Sonko et moi, nous nous sommes parlé. Nous nous parlions déjà depuis un très bon moment. Même pendant qu'il était dans les liens de la détention, nous échangions. Cette semaine, nous avons encore échangé par deux fois. Nous avons parlé sur les enjeux, nous avons parlé sur le projet, nous avons parlé sur notre stratégie et nous avons parlé sur le timing pour dérouler cette stratégie et lui donner une issue victorieuse. nos tête à tête ont été sincères, comme toujours, ont été justes, comme toujours, et n'ont eu que pour le Sénégal comme motivation et ayant en balise l'intérêt général et le drapeau de notre pays. Avoir plusieurs candidats à l'élection présidentielle issus de notre pôle était pour porter et promouvoir ce projet que nous avons en partage tout au long de la campagne était aussi une ligne de défense, notre principale ligne de défense pour nous assurer que celui qui incarnait le projet et qui, au moment où il était choisi, était dans les liens de la détention et donc vulnérable, qu'il pourrait un jour continuer et porter le projet jusqu'à sa fin. Pour nous, porter ce projet et le promouvoir pour une victoire le 24 mars 2024, c'est aujourd'hui un impératif qui mérite tous les sacrifices et nous sommes déjà nombreux à en avoir consenti beaucoup. Ousmane Sonko a fait sa part de sacrifice. Bassirou Diomaï Faye a aussi fait le sien. De nombreux Sénégalais et de nombreux Sénégalais ont été arrêtés injustement, emprisonnés illégalement, tenus dans les liens de la détention dans des conditions difficiles. De nombreux autres de nos concitoyens ont été blessés. Beaucoup ont laissé leur vie dans ce condat que nous menons depuis quelques années. C'est le lieu pour moi de m'incliner devant leur mémoire, de saluer leur lutte et de prier Dieu qui les accueille dans son paradis. Je crois en ce projet. J'y ai travaillé depuis de nombreuses années. En 2019 déjà, nous étions parmi les concepteurs de ce projet et ceux qui l'ont écrit dans le cadre de la coalition Sonko-président. Depuis lors, lui et moi et tous les autres avons continué à y travailler parce que nous y croyons puisque ce projet est aussi le nôtre. parce qu'autant nous avons travaillé dans le projet de Sonko-président, autant des années auparavant, Ousmane Sonko était aussi avec nous lorsque nous écrivions les documents de la plateforme politique Avenir Sénégal Bignoubogue et ça c'était déjà depuis 2015. Nos destins sont donc liés. Je crois que tous les Sénégalais le savent. Pour le bien de notre pays, Inch'Allah. Ce projet est sans doute le meilleur des projets. J'ai lu et j'ai compris, j'ai vu et j'ai analysé et exploité l'ensemble des projets qui sont soumis par les autres candidats à l'élection présidentielle. Je crois pouvoir dire qu'aucun n'égale ce projet patriotique que nous portons et que nous espérons porter au pouvoir au soir du 24 mars 2024. Ce projet postule le souverainisme assumé. Il postule la refondation de nos institutions, mais la refondation rigoureuse. Ce projet postule un patriotisme également assumé et ce projet accepte ou promet un panafricanisme intégrateur. Ce sont les quatre grands piliers que vous y retrouverez. Ils sont exploités ou éclatés à travers différentes autres postures ou composantes du projet. Il est ambitieux pour notre pays. Il est adapté à notre économie politique. Il est adapté ou conforme aux aspirations du peuple sénégalais, des villes comme des villages, des Sénégalais de l'intérieur comme de la diaspora. Un tel projet ne saurait être bâti autour d'une personne. Il doit être l'oeuvre d'une équipe, de sa conception à sa réalisation. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes tous regroupés autour du projet, pour le porter et le promouvoir en effaçant nos intérêts personnels et nos individualités. Ceux qui ne le comprennent pas sont simplement ceux qui, peut-être, sont simples d'esprit ou mettent en avant leurs intérêts personnels, les intérêts partisans ou l'obsession de l'accès au pouvoir. Le moment est donc venu pour moi de parachever mon engagement pour faire offrir aux Sénégalais l'occasion de produire un changement durable et définitif afin d'abréger la souffrance profonde que les Sénégalais vivent, surtout à l'intérieur du pays, que j'ai pu voir, sentir, observer et vivre avec eux tout au long des périples que j'y ai menés tout au long de cette campagne. Je me suis toujours engagé à mettre l'intérêt général au-dessus de mes propres intérêts et je ne conçois aucun succès en politique, aucune réussite, aucune réalisation au-delà de ce que j'estime être l'intérêt général et l'intérêt collectif. L'élection du 24 mars 2024 ne rentre pas dans la normalité et tous nos concitoyens le savent. C'est une élection exceptionnelle à tout point de vue. On ne peut donc pas l'aborder avec des instruments et une posture normale et simpliste. A situation exceptionnelle, mesure et posture exceptionnelle. C'est pourquoi, après avoir consulté ma famille, les militants et sympathisants qui m'accompagnent en politique, mes amis et proches, celles et ceux qui m'aiment et qui me veulent du bien, mes alliés et partisans et tous ceux qui sont avec nous, j'appelle tous ceux qui m'ont suivi, qui m'ont compris et qui étaient prêts à voter pour moi, je les appelle à apporter leur vote et leur voix sur le candidat Basirou Diomaï Diahar pour le lire dès le premier cours au soir du 24 mars 2024. Je lui souhaite une excellente victoire. Je lui souhaite une victoire sans appel, sans bavure, sans contestation possible au soir du 24 mars 2024. En conséquence de quoi, je retire donc ma candidature à l'élection afin d'éviter tout éclatement et éparpillement des voix autour de notre projet et qu'on se regroupe et qu'on se concentre pour faire triompter notre projet dès le premier tour, Inch'Allah. Je connais Basirou Diomaï Diahar Fay. Je le sais juste, je le sais intègre, je le sais intelligent et je le sais rigoureux. Basirou est un homme respectueux que j'ai appris à connaître, j'ai travaillé avec lui autour de ce projet depuis 2019 et autour de toutes les autres initiatives que nous avons partagées. C'est un garçon extrêmement brillant, il est rigoureux, il est sincère, il est honnête et c'est ce qu'on attend d'un chef. Le reste, ce n'est pas l'affaire du chef, c'est l'affaire d'une équipe. Le chef, on a besoin qu'il ait les attributs dont je viens de parler. Mais tout le reste, c'est l'affaire d'une équipe et nous avons une équipe. Nous avons une équipe de 18 millions de Sénégalais, puisque nous entendons faire de ces 18 millions de Sénégalais des acteurs de leur propre développement, des protagonistes du changement, des protagonistes et constructeurs du Sénégal que nous voulons et que nous voulons amorcer dès le 24 mars 2024, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Mais ce projet, c'est aussi les centaines et les centaines de Sénégalais de l'intérieur et de la diaspora, des hommes et femmes compétents, intègres et patriotes, qui excellent dans leur domaine et qui déjà travaillent pour et autour de ce projet et qui seront mobilisés pour être les principaux consulteurs du développement de notre pays et qui viendront se regrouper autour de l'équipe gouvernante, autour du président Bassirou Diomay Diaharfaï, autour de tous les alliés qui travailleront à la réussite de ce projet. Je finis donc en remerciant l'équipe qui m'a accompagné sur le terrain, partout où je suis allé, l'équipe d'Avenir Sénégal, Vigno Bogue, je vous prie, s'il vous plaît, de les féliciter et de les encourager. Je remercie le peuple sénégalais pour le respect et la bienveillance avec lesquelles il me tient. Je ne mesurais pas l'étendue de cet amour que beaucoup de nos compatriotes portent pour moi. J'ai été très touché, partout où on est allé, de les voir et entendre, ces hommes et ces femmes qui arrivaient. Peut-être par la magie des réseaux sociaux, par la magie des journalistes que vous êtes, par le partage de la diffusion de l'information, partout où on est passé, ces Sénégalais sont sortis pour nous dire, docteur Cherti Diandier, nous vous connaissons, nous vous suivons, nous vous apprécions et restez ce que vous êtes. Nous avons besoin d'éthique dans la politique, nous avons besoin de morale dans la politique, nous avons besoin de gens qui y croient, qui ne se trahissent pas, qui respectent la parole donnée et qui ne mettent que le Sénégal en bandoulière et qui considèrent notre pays comme leur unique et seul objectif et balise. Je remercie ces Sénégalais et Sénégalais. Je prie Allah pour qu'ils continuent de veiller sur notre pays. Nous avons un grand pays, nous avons un grand peuple. Si nous nous donnons la main et nous travaillons dans la paix et l'amour mutuel et le respect réciproque, nous pourrons conduire notre pays à des lendemains extrêmement favorables pour tout le monde. Je remercie tout le monde. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Vive le Sénégal. Je vous remercie. Madame Todessi. Je l'ai fait en Bofol de la prière. Je me sais que c'est ce la matinée qui est toujours avancouillée. Elle est en Sénégal. Les Sénégalais ont joué à fond dans chaque débat. Et son ami lui on m'a dit l'appel de Cheikh Tijad Gyeye. c'est ce que je disais. Certains d'entre elles qui ont son nom. Vous voyez, en ce moment, vous allez voir, Lata Bakel, l'inguer la, Lata Linguer la, l'honneur de neuf il y a un vol. Lorsque je suis arrivée à Bakel, il y a Goudiri, les Tamba Kunda, ils ont été le tout dans son téléphone. Aujourd'hui il se fait des chers en bas, la salle de leur salle pour parler du Sénégal. Donc je n'ai pas eu de réunir, je n'ai pas eu de réunir, je n'ai pas eu de réunir. C'est ce que j'ai fait pour ma caravane. J'ai laissé la caravane, comme Ousmane Sonko. Ils sont allés dans les pays et les pays, car c'est une caravane. J'ai acheté la caravane qui est le plus souple pour que tu puisses aller là-bas. Les Sénégalais ne sont pas dans les pays où ils devaient entendre, mais tous les Sénégalais devraient entendre le message et le savoir. Il faut qu'il s'occupe de ce message et qu'il s'occupe de ce message. C'est ce que j'ai fait. J'ai vu ce que j'ai fait. J'ai vu ce que j'ai fait. J'ai dit qu'il a eu des gens qui ont eu des gens. J'ai dit qu'il a eu des gens qui ont eu des gens qui ont eu des gens. En effet, j'ai mentionné etanoînt en basse. Les gens voient essayer des jeunes. Ces gens qui ont eu des gens m' La situation politique, c'est une situation exceptionnelle. Parce qu'il n'y a pas de normes dans les élections. Les candidatures sont normes. Les processus sont normes. Les dates d'élections sont normes. Depuis le 25 février, elles sont normes. Les décisions sont normes. Les décisions sont normes. Les décisions ne sont pas de négligeants. Je vous remercie. Si vous vous sentez, vous ne pouvez pas te rendre compte qu'il est normal. Il n'y a pas de mal pour continuer. Ce que tu penses, c'est que ce que tu penses, c'est ce que tu penses. Tu as une situation exceptionnelle. C'est-à-dire que tu as un acte exceptionnel, parce que c'est Mingo et Jamanoji. C'est-à-dire que ce que tu as fait, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que le président Ousmane Sonko. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est le candidat pour porter le projet. Dieu a fait le fait de notre péché. Il y a deux candidats, comme le président Abib Sy, qui ont pris le candidat. Si on a pris sa candidature, on ne sait pas que le candidat, on ne sait pas que le candidat soit en casse, ou on ne le sait pas. Si on a fait le projet, il n'y a pas de candidat. Donc, c'est-à-dire que notre responsabilité, puisque le projet est délégué, on a fait le projet, on a fait le projet, on a fait la campagne pour parler de ce projet. C'est ce que tu as dit. C'est ce qui nous a fait de notre habitation. C'est ce qu'on a fait de notre habitation. C'est ce qu'on a fait de notre habitation. Parce que lorsque nous étions en politique, nous n'avons pas de faire ce qu'on a fait de notre conscience, et de notre éthique. Je suis dit que si une politique n'a pas été réglé les gens, et que je n'ai pas de dire que le gouvernement n'a pas été réglé les gens, et que je n'ai pas été réglé les gens. Donc, Dieu ne l'a pas été réglé. Je suis dit que Dieu a eu le droit, et que Dieu a eu le droit de la politique. Je ne l'ai pas été réglé. Je n'ai pas été réglé. Je n'ai pas été réglé. Et tout ce que j'ai eu, je n'ai pas été réglé. Je n'ai pas été réglé. Ce n'est pas ce que j'ai eu. Je n'ai pas été réglé pour ça. Je n'ai pas eu le droit de la politique. Et je n'ai pas été réglé. Je n'ai pas été réglé pour moi. Je n'ai pas été réglé. Je n'ai pas été réglé pour nous. pour nous aider à faire tout le monde. C'est ce que j'ai eu, quand je suis venu parler, j'ai des gens qui me souhaitent tous. Même si vous n'avez pas été réglé, qui a été partagée, il a été un des plus grands des réponses. Ils ont été décédés sur notre plateforme politique à l'avenir Sénégal pour m'offrir et nous soutenons, et nous avons fait tout à l'autre. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été dégâts par rapport à l'entrée de la question. Nous avons tout à l'heure suivante, à tous lesquels ils ont été décédés. J'ai décidé, insha'Allah, à l'élection, qui s'est pris le 24 mars 2024, je vous ai dit à personne qui a été élu. Je vous ai dit à personne, qui a été écoutée, qui a été compréhensible, qui a été écoutée. Ce que j'ai dit, m'a dit. En fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si je n'ai pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, je vous demande à tout le monde. Vous m'entendez, et vous êtes en train de me faire des problèmes. Il n'y a pas de problème. C'est ce que j'ai fait pour moi et à voter le 24 mars. Inch'Allah, il a eu la possibilité de voter dès le 1er tour. C'est-à-dire que je n'entends pas à voter. J'ai eu la chance de voter le 24 mars. C'est ce que j'ai décidé, ce qui m'a donné à ce que je fais pour réunir et à ce projet. Tout ce que nous pouvons faire pour revoir dans cette élection, les enfants qui ont dit Donc, si on a voté, si on a été jubilé, c'est qu'il y a des filles qui peuvent être, Inch'Allah. C'est pour ça qu'il y a des filles au Sénégal. Je vais vous parler d'une ou d'une dernière fois sur Basi Roudio Maï Diachar Fay. Le Président Ousmane Son, il m'a dit qu'il s'agissait de me dire, qu'il s'agissait avec lui. Il s'agissait de nous parler en tête à tête qu'il s'agissait de notre relation. Mais Basi Roudio Maï Diachar Fay, il m'a dit qu'il s'agissait. Il m'a dit qu'on s'agissait de notre relation. Il s'agissait de notre plan politique. Le Président Ousmane Diachar Fay, j'ai travaillé avec lui. Nous travaillons avec le projet. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes avec des situations qui ont faite au plan politique depuis de nombreuses années. Je connais lui qui a une rigueur intellectuelle. Il s'agissait de notre conscience. Il s'agissait de notre personne. Il s'agissait de notre connaissance. Il s'agissait de notre connaissance. Il s'agissait de notre connaissance. C'est ce que j'ai besoin pour les gens qui travaillent, c'est qu'il y ait une rigueur, une rigueur qui est très bonne dans le monde. C'est pour cela que nous devons faire des leaders-chefs. C'est qu'il y ait une bonne idée dans l'ASKAN, qu'il y ait une bonne idée pour comprendre les problèmes et l'analyser. Il y a une bonne idée dans mon rêve. Il peut fédérer des gens pour qu'ils travaillent. Il y a une rigueur pour qu'il y ait une bonne idée pour qu'il y ait une bonne idée pour qu'il y ait une bonne idée. C'est ce que j'ai fait pour le leader. Ce n'est qu'il n'y a pas de leader ni d'équipe. Et je pense que ce projet n'est qu'il n'y a qu'une seule personne. Tout le monde l'a fait. Il y a 18 millions de Sénégalais. Tout le monde l'a fait pour nous. Tout le monde l'a fait pour que l'on soit envers. Tout le monde l'a fait pour les acteurs de Réoumi. Le protagoniste est le plus important. Tout ce que vous avez à faire pour nous. Vous le faites pour nous. Il y a des centaines et des milliers de Sénégalais qui sont venus dans Réoumi. Et dans Bittim Réou. Les gens qui ont fait ce qu'ils ont fait. Tout le monde l'a fait pour les acteurs de Réoumi autour du projet. Pour le faire pour transformer définitivement Réoumi dans le Sénégal. C'est ce que je vous ai dit. C'est la façon dont vous les se trouvez. On l'a fait pour que les gens s'il vous plaît. On l'a fait pour nous. Il a fait pour que les gens nous attendent. Dieu a fait pour nous. Il a fait un appel. Pour que tous les gens s'ils soient envers. Nous l'a fait pour nous. Il a fait pour que l'un point de s'ils sont venus. Un point de s'ils ne perdent dans le premier tour. Je vous remercie tous à prendre le bulletin de Basirou Diouhamaï Diaharfaï, le mettre sur l'envolu, le voter pour que nous gérions et que nous gérions Réoumi. Désolée président ou désolée, c'est ce que Dieu le tannait, c'est que Dieu le parrainait. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a dit qu'il n'y avait pas de vie aujourd'hui. Il a dit qu'il n'y avait pas de vie aujourd'hui. Il a dit qu'il n'y avait pas de vie aujourd'hui. Donc, si nous devons le faire, nous savons que si nous devons le faire, Réoumi peut le transformer.